Bon, nous sommes en 2019 et je vous propose toujours de nous rencontrer pour jeûner ensemble. Alors je mets désormais ces vidéos en ligne pour qu'on puisse gagner du temps. Puisque, voilà, un jeûne, ça ne commence pas simplement avec le fait de s'arrêter de manger, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Enfin, on peut le faire comme ça, mais bon, c'est tout de même un petit peu brutal et je propose de préparer ces retraites de jeûne. En faisant ce que j'appelle une descente alimentaire. Et dans cette descente alimentaire, bon, de même qu'à la fin du jeûne, il y aura une reprise alimentaire. Et on ne va pas non plus simplement se remettre à manger comme ça et n'importe comment. Voilà, donc, ça suppose des précautions. Dans le temps de cette descente alimentaire, il est important de se poser des questions. La question à laquelle je renvoie constamment, la question que j'invite chacun à se poser, qui se trouve donc dans ces quelques pages qui sont en ligne gratuitement sur le nouveau phalanstère, au chapitre sur le jeûne. Enfin, je vous la pose comme ça par vidéo, cette question. Vous pouvez lire si vous aimez lire, enfin lire sur un écran, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ce n'est pas très agréable. Alors, je vous propose ces vidéos qui font un petit peu doublon avec les mails que j'envoie à tous les candidats à ces retraites de jeûne. Alors, la question qu'il faut commencer par se poser, c'est la question de savoir pourquoi on veut faire ça. Pourquoi jeûner ? Pourquoi s'arrêter de manger ? Je dirais que, globalement, il y a deux grands axes de réponse. Deux grands axes sur lesquels, moi, j'accompagne les jeûneurs. Le premier axe de réflexion, en guise de réponse à cette question pourquoi je jeûne, c'est un axe, je dirais, philosophique. On jeûne pour se connaître soi-même. On jeûne pour faire connaissance avec soi-même, pour apprendre à apprivoiser ses manques, à explorer ce qui se passe en nous. Quand on suspend volontairement cette espèce de mécanique, je dirais un petit peu boulimique, qui est celle du quotidien, qui fait qu'on mange, on va au travail, on mange, on continue son travail, on mange, on va avoir des amis, on mange encore. Enfin, il y a une espèce de routine assez automatique. Et, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on suspend ça ? Alors, c'est une assaise, suspendre cette routine automatique du désir, dans des conditions un petit peu particulières, à l'écart du monde, voilà, dans un lieu retiré pour une durée limitée. Mais, pendant un jour, trois jours, six jours, pendant une durée, quand même, voilà, qui n'est pas habituelle. Ce n'est pas juste, on ne s'arrête pas de manger simplement entre deux repas. Disons que là, le temps qui va séparer le dernier repas du prochain est suffisamment grand pour qu'on ait le temps de voir se passer un certain nombre de choses qui sont très intéressantes sur le plan de la connaissance de soi. Alors, je ne sais pas si on a des réponses, mais en tout cas, on va à la rencontre d'aspects de soi-même qui n'apparaissent pas quand on est emporté par le train, le rythme des activités quotidiennes. Voilà, alors c'est une assaise. Ce n'est pas forcément glamour, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, même si, et je vais quand même le dire tout de suite, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on en déduise que c'est un club de masochistes, à l'arrivée, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la joie, une expérience qui est de l'ordre de la joie. Voilà, et je ferai la distinction, je vous invite à réfléchir à cette distinction que je crois être très forte, la distinction entre le plaisir et la joie. Le plaisir, c'est la satisfaction d'un désir précis, particulier. Par exemple, j'ai du plaisir à manger parce que j'ai un désir de manger. J'ai eu le plaisir d'avoir un nouvel objet, je ne sais pas, une nouvelle voiture, une promotion dans le cadre professionnel parce que ça correspond à un désir. Le plaisir et la satisfaction d'un désir défini par un objet qui lui-même est limité. La joie n'est pas la satisfaction d'un désir déterminé. La joie, c'est cette sensation d'une augmentation de ma puissance, comme dirait les philosophes, c'est-à-dire de ma force d'exister. Ce n'est pas de l'ordre du pouvoir, le pouvoir et la puissance, ce n'est pas pareil. La puissance, c'est la force d'exister. Il y a comme une force d'exister qui se manifeste quand j'éprouve qu'au moins pour une durée déterminée, je ne suis pas contraint, déterminé, enchaîné à ce rythme infernal des désirs qui rythmaient mon quotidien ordinaire jusque-là. Quand je me libère, c'est une expérience de la liberté, le jeûne, quand je me libère de cette tyrannie du désir. Non pas que les désirs soient mauvais en eux-mêmes, mais il est très agréable, il est jouissif, au sens de la joie et non pas au sens du plaisir, d'expérimenter qu'on peut vivre sans satisfaire ses désirs, qu'on peut vivre autrement qu'en satisfaisant ses désirs, dans une espèce d'ouverture, dans une espèce d'ouverture de l'être qui ne consiste pas simplement à s'approprier des objets et à les consommer. Voilà. Donc là, il y a un premier axe de réponse. Et le deuxième axe de réponse, évidemment, c'est celui auquel pensent la plupart des gens, c'est l'axe prophylactique, si vous voulez. Voilà la question de la santé. On jeûne pour aller mieux. Beaucoup de gens ont entendu, parce que maintenant, évidemment, avec Internet, avec YouTube, avec Wikipédia, on sait que les recherches sur le jeûne progressent, la communauté des expérienceurs, des expérimentateurs qui peuvent parler du jeûne à la première personne. Cette communauté, elle est là, virtuellement, sur YouTube. Alors après, il faut se rencontrer, physiquement. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent des choses, parfois même relativement dangereuses, attention, je ne dis pas que tout est bon et doit être approuvé sans réserve. Il faut y aller avec un jugement critique, l'esprit clair et plein de questions. Encore une fois, c'est pour ça que je crois que le fait d'être philosophe, pour l'occasion, vous, je ne parle pas de moi, mais le fait pour vous d'être philosophe et de vous poser des questions me semble absolument indispensable. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Comment est-ce que vous voulez le faire ? Jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Dans quelles conditions d'accompagnement ? Aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. Comment est-ce que vous voulez y aller ? Dans cette expérience, dans cette exploration. Mais bon, désormais, les travaux de Walter Longo, d'Yvon Le Maot, donc des travaux scientifiques au plus haut niveau, montrent que, évidemment, le jeûne a des effets bénéfiques. Voilà, beaucoup de médecins disent qu'il n'y a pas de recherche scientifique, qu'il n'y a pas de preuve scientifique des bienfaits du jeûne. C'est évidemment un raccourci. S'il n'y avait que des expérimentateurs comme moi, évidemment, on pourrait rigoler, mais voilà, les noms que je vous ai donnés, et la liste n'est pas exhaustive. Je vous ai parlé de Walter Longo à l'instant, ou d'Yvon Le Maot. Je pourrais aussi citer Sandrine Thuré et bien d'autres. Ce sont des personnalités scientifiques de haut rang. Voilà, Yvon Le Maot à l'Académie des sciences. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez objecter à ça ? Oui. Bon, alors, néanmoins, quelle que soit la validité scientifique du jeûne, si vous voulez, bon, ensuite, il faut l'expérimenter. Et beaucoup de gens, effectivement, font ça pour des questions de santé. Voilà, alors, c'est une technique originale qui consiste à faire de la nature notre médecin. Natura Medicatrix, comme disaient les anciens, qui en savaient long aussi sur le jeûne, évidemment. C'est sans doute la plus vieille médecine du monde, le jeûne. Voilà, l'homme est sur la Terre, l'être humain. L'être humain est là depuis 3,5 millions d'années. À cette époque-là, il n'y avait évidemment pas de blouse blanche, pas de scanner. Pasteur n'était pas encore né. Et on jeûnait. Donc, expérimenter cette méthode qui est particulièrement efficace dans une civilisation qui souffre d'excès, qui souffre d'abondance, qui souffre de pléthore, spécialement sur le plan alimentaire. Donc, pour nous, qui sommes des surmenés du système digestif, eh bien, la pratique du jeûne est particulièrement intéressante, très peu coûteuse. Alors, il ne suffit pas d'arrêter de manger, évidemment. Il peut y avoir le coût d'un hébergement, ici ou là. Bon, je sais que certains font payer très cher leurs semaines de retraite et d'accompagnement. Ça ne doit pas coûter très cher. Ce n'est pas possible. Bon, qu'il y ait des frais d'entretien d'un lieu, évidemment, ça se comprend. Un petit dédommagement éventuellement pour le temps qu'un accompagnant passe avec vous. Mais s'il s'agit d'une personne qui vit de ça, « Soyez prudents, posez-vous des questions. » Payez un accompagnant fort cher pour s'entendre dire que c'est la nature qui fait le travail. ça pose un certain nombre de questions quand même sur le plan déontologique. Mais, évidemment, quand on ne sait pas, il vaut mieux faire ses premiers jeûnes en accompagnement. Ça permet d'être plus sécure sur le plan psychologique. Parce que ces peurs, si vous en avez, ce sont deux véritables contre-indications et la pratique du jeûne, ne vous mettez pas en danger et ne jeûnez surtout pas si vous avez peur que ça puisse vous faire du mal. Ça, c'est vraiment le conseil de base qu'il faut donner à tout jeûneur. C'est la contre-indication, c'est peut-être même la seule. On peut jeûner, quelles que soient les conditions, à partir du moment où on se sent vraiment profondément en confiance. Beaucoup de choses sont possibles. mais cette condition psychologique-là, elle est très importante. Une fois qu'elle est remplie, la nature peut faire son travail. Parce que si on s'arrête de manger, si on laisse faire, alors la nature sait faire. La nature, vivre selon la nature, je le dis souvent, en stoïcien, homologou menoste, fusei, zéin, vivre conformément à la nature, c'est faire confiance ce qu'on pourrait appeler avec les hygiénistes processus d'homéostasie. C'est-à-dire qu'il y a un retour des fonctions physiologiques à leur équilibre si on ne les empêche pas. Et à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, dans votre estomac, et que vous demandez à la nature d'interopter son travail pour digérer ce que vous avez mis dans votre estomac, vous êtes intervenu, vous avez entravé ce processus naturel, physiologique, de retour à l'équilibre des fonctions organiques. Donc on va s'arrêter pour ça. On va s'arrêter de manger pour permettre au corps de faire ce qu'il a à faire, ce qu'il sait faire, que nous n'avons à la limite pas besoin de comprendre. Alors bien sûr, c'est très intéressant de le comprendre. Et je ne me prive pas de faire un petit peu de physiologie aussi. Je ne déconseille à personne de faire de la physiologie. pour étudier ce qui se passe. Mais ce n'est pas parce qu'on le comprend mentalement que c'est mieux. Ça sert à... Ça fait plaisir. Ça donne du sens, si vous voulez. Et ça permet d'éviter... L'étude de la physiologie du jeûne permet d'éviter au mental de faire obstruction. De paniquer, par exemple. Voilà. Ça peut aider à ça. Mais enfin, le travail, c'est la nature qui le fait. Voilà. Alors si vous êtes en marche, je vous souhaite de belles expériences. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans ce cycle de vidéos consacrées à l'accompagnement au jeûne dans la descente alimentaire. Dans ce processus de ce que j'appelle la descente alimentaire, c'est-à-dire la préparation du jeûne qui doit commencer... c'est... Enfin, plus tôt on l'a commencé, mieux c'est. Mais voilà, si on commence un mois avant partant d'un régime omnivore, c'est bien. Un mois de préparation pour un jeûne qui durera entre trois et six jours, c'est déjà bien. Pour beaucoup de débutants, c'est déjà bien. Voilà. Pointe-en-en-faux, n'allez pas trop vite. Posez-vous des questions encore une fois et c'est peut-être la question qui résume cette vidéo. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous décidé de jeûner ? Au plaisir de partager avec vous les réponses à cette question et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo numéro 2. Bonne soirée.